chers amis bonjour je tourne avec mon nouveau téléphone attention ça va faire mal 10 juillet 2022 la cravate ne fait pas le député parlons rassemblement national et principe de loyauté on va commencer par un chouïa d'étymologie au sujet du mot député ce mot vient du latin députatus employé envoyé délégué un député est un membre d'une députation c'est à dire d'un groupe chargé par une nation une ville ou une assemblée etc d'un message ou d'une mission particulière il est donc mandaté est censé être le représentant de la circonscription qu'il représente rien n'est précisé par contre sur son rôle je veux parler de celui d'étudier des dossiers afin de proposer corriger peaufiner des projets de loi que ces lois viennent de l'assemblée nationale ou qu'elles viennent d'un ministère donc du goût du pouvoir en place pouvoir exécutif pour commencer on va discuter fringues pour commencer pardon apparence vestimentaire franchement c'était risible en effet le rassemblement national ayant fait un score qu'on dit respectable ce qui signifie ce qui signifie censé ce qui signifie censé peser un temps soit peu politiquement abasourdi qu'ils étaient l'avons nous constaté le soir du scrutin par leur score il parlait formation afin de remettre à niveau pardon tout apprendre de ce qu'est un député à quoi il sert au sein de l'assemblée nationale nous avons vu par le cas de certains en particulier qu'il y avait un gros travail à faire en somme les branquignols nouvellement élus étaient invités à aller user leurs fonds de string et de caleçons sur les bancs de l'école avant d'aller se les frotter sur les bancs de l'assemblée nationale oui j'ai bien dit string enfin non mais mais qu'est ce que vous croyez au seul prétexte qu'on vient de décrocher la timbale autant dire le pompon pour avoir une partie gratuite sous des tenues du premier de la classe il faudrait en plus se priver de porter un string c'est bien ce que vous entendez pauvre de vous heureusement qu'au moins en dessous on peut encore porter ce qu'on veut car oui attention 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 à l'assemblée nationale on ne fait pas ce qu'on veut messieurs dames rangez vos robes à fleurs mesdames les encravacher eux les encravater pardon quelques fois on la dent dure avec la jante féminine alors on ne sait jamais imaginez donc qu'à la vue d'une robe à fleurs un taureau portant cravate d'un seul coup et une montée de température on ne sait jamais la cravate ne fait pas le député parlons rassemblement national et principe de loyauté donc une fois bien écrit au stylo bic quatre couleurs sur les sur leurs agendas agenda rassemblement national les députés en question relégués au rang des colliers auraient été invités à surligner en bleu marine fluo parce qu'il faut toujours faire très attention de l'importance des couleurs les moments d'actualisation remise à niveau formation rayé la mention inutile sur leurs agendas la cravate ne fait pas le député parlons rassemblement national et principe de loyauté et puis enfin le plus drôle bien sûr l'apparence physique et oui pas de bons députés sont jolis costumes cravate tout le monde sait ça regardez donc françois ruffin et ses t-shirts un c'est pas une honte ça peut-être non mais je vous jure et pourquoi pas pendant qu'on y est comme disait mon grand père les cheveux qui caressent le col de chemise quand il voyait quelqu'un qui avait les cheveux longs et des rosses à musique c'est vrai enfin bref voilà enfin c'est amusant non mais ça va pas non comment vous dire ce qui se passe là politiquement franchement c'est grave enfin grave non préoccupant mais franchement quand on voit qu'on recommande de porter la cravate à l'assemblée nationale je vous jure si vous voulez qu'on vous respecte qu'il va falloir y mettre du vôtre je parle au rassemblement national et il faut franchement arrêter de prendre pour des coups c'est consternant comment vous dites respectabilité ok ok vous savez ce que ça m'inspire moi la chemise blanche et la cravate ça m'inspire l'escroquerie l'escroquerie en col blanc voilà ce que moi personnellement ce que ça m'inspire bachar al-assad a toujours une chemise blanche c'est un des plus grands criminels de ces dernières décennies ami poutine n'est ce pas et voilà il porte toujours une chemise blanche une cravate du coup il n'ose plus apparaître à la télévision enfin si c'est pour se déguiser en jardinier ou c'est pas la peine non plus marquer marquer se déguiser en jardinier pourrait creuser les fausses communes on fait ça avec des bulldozers bref désolé mais à chaque fois que j'ai affaire donc à un mec trop bien sapé bon chic bon genre tout ce que ça m'inspire franchement c'est de la méfiance vraiment je vous recommande pour cela une chanson une chanson d'un certain thomas fersen qui s'appelle les cravates avec un peu de chance ça parlera je l'espère à certains la cravate ne fait pas le député parlons rassemblement national et principe de loyauté oui allez ça fait quelques quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo alors comme disait constance dans un célèbre sketch où elle jouait le rôle d'une charcutière chez ondard sur france 2 il ya quelques années il y en a un peu plus est ce que je vous le mets et bien ça c'est pareil il ya quelques temps je ne sais pas quand j'ai pu exactement c'était il ya un an ou deux peut-être alors que macron nous prenait déjà tous pour des cons vous observerez mon sens de la rime il racontait devant les médias que la seule et unique opposition qu'ils rencontraient c'était le front national si si vous avez bien entendu mais attention ça n'était pas quelque chose d'accidentel un truc en l'air non 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 il claironnait le bougre littéralement à la moindre des occasions qui se présentaient pendant plusieurs jours je sais pas combien de temps ça a duré j'ai pas fait attention mais quand même il a dit suffisamment longtemps pour que ce soit redondant et et donc à partir du moment où c'était redondant dans l'esprit de certains ça a dû quand même imprimer quelque chose je pense voilà ne riez pas je vous prie nous étions hors période électorale je précise quand j'ai vu qu'il tentait ainsi d'enfoncer son clou je me suis dit toi mon gaillard il est temps que je te donne mon son de cloche alors vous me direz quelle arrogance c'est vrai ça quelle arrogance mais comme j'ai la chance d'être suivi par des gens importants lui j'en sais rien qu'il fasse attention à ce que je dise il ya des chances de la dire qu'il suis ce que je dis non ça risque pas déconner non plus moi qui ne lui avait à lui quasiment jamais écrit encore enfin j'avais dû lui écrire un petit peu ne serait ce que pour donner les autorisations etc au sujet de mon coach mais autrement j'avais dû lui écrire peut-être déjà mais je me souviens plus exactement quelle occasion mais cette fois ci je m'en souviens très précisément moi qui lui avait à lui quasiment jamais écrit encore sur le site de l'Elysée chose que je ne faisais pas à françois hollande à l'époque à qui au contraire j'écrivais assez souvent j'ai pris ma pub et plume et je lui ai vidé mon sac à quel titre effectivement macron qui se prétendait pourtant sauf erreur de ma part comme désirant falloir comme désirant lutter contre l'extrême droite c'est à dire marine le pen alors que zemmour à cette époque en était encore à commencer seulement à creuser son sillon politiquement et donc n'était sorti n'était pas sorti encore et donc à ce titre là marine le pen représentait l'extrême droite elle seule dites moi à quel titre abusait-il ainsi d'ignorer dans une telle proportion tous les partis de gauche syndicats compris évidemment par voie de conséquence dans le seul et unique objectif de hisser marine le pen au rang d'une respectabilité quasiment démocratique et entièrement adoubé par le pouvoir macronien j'étais vraiment pétard je me suis dit lui mais ça va cinq minutes quoi franchement j'ai profité du message d'ailleurs pour lui dire ma façon de penser au sujet de la relation qu'il entretient avec le milieu de la chasse qui lui est loin d'être clair on entend plus parler ces temps-ci mais mon avis à l'automne ça va revenir car ce qu'il faisait là à mes yeux au sujet de marine le pen et du front national enfin du rassemblement national n'était rien je sais plus d'ailleurs à cette époque là si c'était encore front national ou rassemblement national enfin c'est le même adn de toute façon car ce qu'il faisait là à mes yeux n'était rien de moins que criminel je dis bien criminel car on peut prétendre qu'il est souhaitable de lutter contre l'extrême droite mais alors on ne l'instrumentalise pas comme il le faisait on l'aïsant au rang on l'aïsant au rang d'opposition et comme étant la seule je dis bien la seule opposition effective la cravate ne fait pas le député parlons rassemblement national et principe de loyauté et si la poule aux oeufs ne dort que d'un oeil la pomme figurez vous ça n'est pas pour rien parce que la vraie raison qui justifie aujourd'hui que le rassemblement national est décidé de ne pas suivre la seule et unique véritable opposition à macron c'est à dire la nup se trouve tout simplement dans ce principe de loyauté en somme par son attitude aujourd'hui elle ne fait rien de moins que de renvoyer l'ascenseur tout simplement en portant cravate les députés rassemblement national pourront ainsi se pencher en avant la cravate pendante à hauteur de caniveau ce qui n'échangera guère de l'habitude des habitudes frontistes je veux dire qui sont je le rappelle leur adn et dire à macron touchez bien ma bosse monseigneur